Ce matin, on se réveille doucement, il n'y a pas grand monde, et Cassie a repéré dans l'eau, donc il faut voir ça, une famille signe. Ça va Cassie ? La vie n'est pas trop difficile ? Après la promenade, une bonne sieste. Tu veux une caresse ? C'est ça ? Tu veux une caresse ? Le petit roucoulement pour réclamer des caresses. Bonjour tout le monde, bonjour ! Les gens d'ici au lac Majeur et comme d'habitude partout, partout ailleurs, du monde entier, voilà. Donc comme tu peux le voir, là on s'est bien installé, on n'a même pas sorti le haut vent. Cassie ! Puis ça il est en train de bricoler, ça s'entend, ça se voit, voilà. Et c'est cassé, et bien il y a une partie qui est tombée, mais c'est pas grave. On se croirait presque au camping, moi j'aime bien parce que les Italiens se sont bien installés, nous aussi, même pas trop parce qu'on n'a pas mis nos au vent, nous. Alors là il n'y a rien de délimité, chacun se gare comme il veut, mais c'est super. C'est juste un parking, c'est pas un air de camping-car dédicacé comme un air de camping-car, c'est juste un parking. C'est vraiment du sauvage, là. Mais on est super bien, on est tellement bien qu'on a décidé de passer tout le week-end ici jusqu'à ce qu'éventuellement on change d'avis. On verra. Ça, avec nous, on ne sait jamais. De toute façon, ça sera les limites des ablutions de nos camping-cars respectifs. Je pense que c'est plutôt ça, oui. On vous a fait voir la vue qu'on a depuis le nez de nos camping-cars respectifs. C'est magnifique. Là, je pourrais rester toute la journée rien qu'à me gaver de la vue. Voilà. C'est vrai que sur un lac, ça bouge tout le temps, il y a des bateaux, il y a les canards, il y a des cygnes, il y a plein plein de monde. Et les canards, ils font du bruit même à 3h du matin encore, je les ai entendus. On est super bien, les Italiens sont très sympas. Vraiment très, très accueillants. Ça va. Voilà. Mais il ne faut pas se bloquer parce que les Italiens et les Espagnols sont un peu pareils. C'est-à-dire qu'ils ont un visage un petit peu sérieux. Mais dès que tu leur parles, dès que tu leur dis bonjour, ça y est, c'est fini. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu un seul problème. Et toi, cet hiver qui a passé l'hiver en Italie. Voilà. J'ai fait la même expérience. Les Italiens font beaucoup de camping-cars. Donc, j'ai rencontré beaucoup de camping-caristes italiens sur le parking, sur les airs de camping-cars. Ils sont gentils. Ils viennent te voir pour dire bonjour et éventuellement un petit peu. Et puis, ils se vanter aussi de leur connaissance en français parce qu'il y a quelques-uns qui parlent quand même français. Et puis, sinon, on se fout la paix mutuellement. Voilà. C'est tout. Voilà. Par contre, au niveau organisation, parce que quand même, je sais que vous aimez bien savoir, Christa et moi, on est pareille. On ne fait pas de grosses courses. Donc, on savait qu'on allait venir là. Chacune, on a fait nos courses. Mais on ne fait pas des stocks et des stocks. Donc, on est tranquille. On a fait les ablutions. On a fait quelques courses avant de venir. Et voilà. Maintenant, on est tranquille. On est tranquille pour le week-end. Et puis, de toute façon, les samedis, il y a des magasins qu'ils ont encore ouverts jusqu'à ce soir, si vraiment on en a besoin. Mais sinon, largement, assez pour le week-end, c'est bon. Bon, sinon, si on voulait vraiment, il y a un conade. C'est l'équivalent de nos petits carrefours, city, quelque chose comme ça, qui n'est pas loin ici. Mais bon, a priori, on a besoin de rien. Rien du tout. Un peu de soleil, un peu de chaleur. Mais là, c'est vrai qu'on est entre les arbres et le soleil. On est super bien. Vraiment bien. On est juste bien comme il faut. Donc, voilà où nous sommes le week-end. Voilà, tout le monde s'installe, le sympa du sauvage. Personne n'embête personne. Il y a plein de monde, en tout cas. Même Domino, pour une fois, il est tout calme, même s'il est attaché. Bon, là, il a fait le pissou. Mais oui, obligé, il est attaché. Il est obligé de faire vers nous. Oh, t'es mignon, Domino. Tu recouvres ta pipi avec ton petit nez. Oh. Et Krissa, toujours avec le bricolage face au lac. Ça y est, Domino a trouvé son endroit à l'ombre pour faire sa sieste. Il est trop mimi. Alors, une petite précision. Krissa est très contente parce que qu'est-ce que tu as trouvé dans le magasin ? Du PQ Foxy. Eh oui, Foxy, il a son PQ. PQ et sui-tout aussi. Oui, oui, oui. Mais surtout du PQ. Là, je ne pouvais pas m'empêcher. J'étais obligé d'acheter. C'était trop bien. Avec un joli renard sur l'emballage. Bonjour les chéries. D'ici en Italie et partout, partout ailleurs. J'ai déjà les lunettes parce que j'ai fait très soleil en dimanche matin. Il fait juste bon pour aller se promener. Donc, je vais me balader un peu à Reno, voir un peu comment c'est tout simplement un dimanche matin. Bon, j'ai trouvé un conade pour faire quelques cours. Je suis contente parce que Cassier avait besoin de litière. J'en ai simplement profité pour me prendre un melon parce qu'ils sont vraiment excellent et de la mozzarella de buffalo. Parce que ça, vraiment, j'adore trop. Alors, pour les courses, moi, je fais vraiment petit à petit. En tout cas, c'est bien mignon par ici. Très, très joli. Plein de petits immeubles comme beaucoup de petites villes au bord de l'eau, soit lac ou mer. On en a en France. Il y a un petit peu de tout. Le fait de marcher, ça aide aussi à faire des rencontres. Les gens parlent plus facilement aux gens à pieds et seuls. Bon, voilà, de retour au camp sauvage. Aller-retour, presque deux kilomètres à pied pour la chercher la litière de la gâtine à Cassie. Ça valait le coup. Ça fait du bien le matin. En plus, il y a plein de monde. En tout cas, je confirme, pour le moment, j'ai eu à faire qu'à des Italiens très, très sympas. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des Suisses. Bon, ils n'ont pas voulu être filmés. C'est pas grave. Ils faisaient un séjour des Suisses qui parlaient français. On en discutait un peu. Ils étaient avec des petits. Là, ils montaient un peu plus haut. Très, très sympa. Ça faisait marrant de dire bonjour et pour une fois, on va tomber sur des gens qui parlaient français. Comme si ça fait dix ans que je n'avais pas parlé français. J'arrive, écrit ça, réveillée. Il sort avec son petit plateau. Je vois que tu fais les courses. Je suis allée jusqu'au Connade pour acheter de la litière pour la gâtine à Cassie. Voilà. Allez, mon plateau, je m'approche un peu comme sinon on n'entend rien dans le micro. Attends, voilà. Mon plateau petit-déjeuner. Oui, mais ça fait du bien. Après deux kilomètres aller-retour, j'ai pris un cours d'Italien par un monsieur. C'était très bien. Tomino et moi, on a déjà fait une grande balade aussi. Maintenant, on reprend des forces. Voilà. Tu as raison. Moi, je vais boire ma chicorée café. Mais viens boire avec moi. Allez, j'arrive. Puis, il y a une brune à chaque fois, je suis bravo. Une brune à chaque fois, je vais boire avec moi. Voilà lundi. Ça y est, on bouge. Derrière Foxy. et Christa est en train de se préparer, moi aussi je finalise de préparer tout fermé correctement et on bouge, on quitte le lac majeur, on va aller du côté d'un tout petit autre lac on a bien plus de temps à se décider, pas facile de trouver des endroits pour faire les ablutions autour des lacs, pas facile, ou alors il faut aller dans des campings donc là on a vraiment besoin des ablutions, donc d'abord ça en premier ça y est c'est parti pour une autre destination maintenant tournez à gauche et puis tournez à gauche ok madame GPS ça va t'es bien Cassie dans les cartes routières ? bon nous voilà retour sur la route, on ferme un peu la fenêtre c'est qu'en fait on était obligé de quitter notre bel emplacement parce que ben il faut faire les ablutions de temps en temps quand même et le seul endroit on a trouvé c'est ici au bord d'un autre petit lac donc on a quitté le lac majeur et on est arrivé à l'où est-ce qu'on a trouvé ? ok il va me dire prendre la deuxième sortie, voilà c'est ça direction Ternate, c'est ça et on a trouvé, enfin c'est André qui a trouvé un petit truc prenez la deuxième sortie pour faire les ablutions au bord d'un autre petit lac mais on va pas rester, je pense pas qu'on va rester pour passer la nuit parce qu'en fait c'est payant et on va aller juste pour faire les ablutions et même là les ablutions apparemment c'est payant si j'ai bien compris, si on a bien compris c'est 5 euros pour la demi-journée et dans la demi-journée les ablutions sont comprises l'eau et tout ça, bon de service est comprise là on verra bien, on voit un peu le petit lac là devant voilà, ça a l'air bien sympathique voilà, hop bon, je suis arrivé dans pas longtemps bon, d'après ce qu'il me dit, mon GPS, il faut tourner à gauche bon, j'ai arrêté de filmer parce que c'est le poids lourd, c'est pas très joli à voir alors, donc on va tourner à gauche maintenant, tournez à gauche et puis tournez à gauche ah, rien qu'en perd, on le voit là hop, c'est parfait voilà maintenant, tournez à gauche et puis vous arriverez à destination voyons où c'est il y a un camping-car là derrière vous êtes arrivé à destination merci beaucoup bon bon alors pour faire des ablutions je dirais que c'est ici à droite et bien voilà c'est parfait c'est sympa table de pique-nique, des bancs voilà alors ce lac là, ce n'est pas le Lago Maggiore c'est un autre petit lac je n'ai pas trouvé le nom ma carte est malheureusement pas assez détaillée mais il a l'air très joli des grosses feuilles non domino, ne t'approche pas trop sinon tu vas tomber dans l'eau et tu sais que tu n'aimes pas ça là les canards pas beaucoup de monde sur ce lac c'est vrai, il est beaucoup plus petit que le Lago Maggiore je vais retrouver le nom voilà et maintenant je vais quitter cet endroit pour aller retrouver l'autre parking où certes-moi Ambre nous attend déjà voilà c'est ici et le lac il s'appelle on va descendre un peu pour voir le nom Lago Di Comabio voilà c'est un petit lac pas très loin du Lago Maggiore on va fermer et maintenant on va continuer vers ici quelque part cet endroit là et ce lac est-ce qu'il a un nom ce lac certainement c'est le Lago Di Monate voilà on va aller là-bas pour dormir ça y est je suis arrivée pour la vidange très très limitée c'est pas grave on s'adapte beaucoup d'immeubles de maisons dans ces temps-là j'ai l'impression que l'Italie aime beaucoup ces couleurs pour leurs maisons et pour leurs immeubles parce que vraiment il y en a beaucoup par là tourner légèrement à droite puis vous arriverez à destination sou s'adapte avec la vie aux achatuit éc handicap non nous avions trouvé un premier emplacement très très sympa mais on a dû partir parce qu'en fait ça fermé à 19 heures donc on a cherché vite 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 à notre endroit et je crois que finalement on est encore mieux c'est mise comme ça alors en italie c'est un peu cool même très cool donc demain on pourra déferler au vent c'est un parking public municipal là sont des toilettes on va aller voir un peu tout ça avec chrissa on crie ça on va faire connaissance des lieux oh oui on y va c'est de l'eau c'est le lac c'est une là ça me plaît toujours voilà ça c'est petit machin pour l'apéritif ça voilà on nous a donné aussi des focaccia des focaccia voilà et moi j'ai pareil quoi rien qu'avec ça t'as plus faim ouais on s'est bien installé là sur la plage qui part derrière alors là on a un suspense incroyable parce que on nous a dit que où on est garés on va pas pouvoir rester que peut-être que les vigiles la police à venir vous déloger alors on va voir elle a la bouche pleine elle n'arrive plus à parler ils sont super bons non moi vous dites non toutes les deux mais par contre on n'a pas le droit de vous donner à manger vous avez beau être beau c'est magnifique toi tu le sers ouais ouais c'est beau devant des animaux comme ça en liberté j'adore bon je fais ok google je demandais un distributeur automatique de billets vous savez ce qu'il me propose il me propose un distributeur automatique à 747 km en belgique il me propose quand même l'itinéraire voilà voilà c'était parce que google a senti que notre situation là est incertaine la dame qui nous a servi les bières nous a dit que normalement on pourrait pas rester donc on s'attend à voir les vigiles la police ou je ne sais pas quoi venir nous déloger tant qu'ils ne sont pas venus on reste là après on verra donc inshallah inshallah 1 1 2 1 à